InfoRisque, le podcast. Bienvenue à tous, François au micro et bien heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast InfoRisque. Aujourd'hui, nous allons parler de la protection des travailleurs isolés et d'alarme de chute avec l'application VigiApp de NeoVigi. NeoVigi qui propose une gamme de systèmes PTI Dati. C'est une société du groupe LPI basée à Toulouse qui est un acteur majeur de la radiocommunication depuis 40 ans. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Eldar Fatakov, ingénieur commercial et spécialisé dans le soft depuis plus de 15 ans. Eldar anime également le blog de NeoVigi, pti.fr. Bonjour. Bonjour. Donc, concernant cette alarme de chute VigiApp, la première question, ce serait pourquoi cette alarme de chute est déterminante pour un PTI ? Alors, sachant que pour les néophytes, on va dire que le PTI est une protection de travailleurs isolés, bien entendu. Alors, cette alarme de chute est déterminante parce que tout employé peut être facilement exposé au risque de chute en raison de son environnement, de ses conditions de travail. Il y a aussi malheureusement le risque d'agression par un tiers. Un dispositif d'alerte, donc PTI, comme vous le disiez, permet de détecter cette chute et d'alerter pour obtenir de l'aide. Donc, l'objectif est d'avertir un tiers et protection isolée parce qu'effectivement, la personne ne peut déclencher une alarme. Voilà, déclencher une alarme et qui va déclencher une levée de doute, soit en interne, soit par un centre de télésurveillance. Et on envoie des secours en cas de besoin. Sachant qu'il y a quand même un petit rappel peut-être pour les auditeurs que c'est une exigence également normative qui oblige l'entreprise à fournir ce type d'équipement à toute personne travaillant de manière isolée. Absolument. Donc, un PTI émet une alarme de chute également automatiquement dès qu'il constate une accélération ou un choc inhabituel. C'est-à-dire que ce fonctionnement, donc, il est autonome, donc, il est indispensable aussi pour gérer les situations où les travailleurs sont dans l'incapacité d'alerter. Et c'est en fonction ensuite de la géolocalisation qui vont faciliter l'intervention des secours, des collègues ou des superviseurs sur place. Donc, l'alarme de chute répond à la plupart des besoins des travailleurs isolés, quel que soit leur secteur, très souvent effectivement dans l'industrie. Le BTP, le personnel médical, la logistique, les transports, maintenance, services. Pour le préciser quand même, c'est une application qui intègre ses fonctionnalités dans un téléphone. Absolument. Donc, qui fonctionne sur tout type de smartphone. Minimum Android 8, minimum iPhone 6 qui renvoie déjà à des modèles de 2014. Et en principe, dans tout smartphone d'entreprise, on peut être effectivement éligible à recevoir cette application qui est VG App. Donc, oui, je dirais que cette application est particulièrement performante. Parce que pour nous, une véritable alarme de chute exige un haut niveau de sécurité, notamment un algorithme performant pour détecter les chutes et justement éviter les fausses alertes à la moindre inclinaison. Donc, on peut très bien facilement faire une tâche allongée, on peut se pencher, on peut poser son téléphone à place sans qu'il y ait une fausse alarme. Donc, chez ONEO-EVG, on a mis plus de deux ans à mettre en place notre algorithme. Donc, cet algorithme a été développé en partenariat avec un laboratoire de recherche spécialisé en intelligence artificielle. Alors, notre algorithme utilise l'accéléromètre du smartphone et de notre datier également pour détecter la chute, quelle que soit la position du dispositif. Alors, aujourd'hui, nous sommes en mesure de proposer une fonctionnalité de détection de chute et de choc ultra sophistiquée. Et nos utilisateurs apprécient de pouvoir régler aussi la sensibilité de leur PTI sur différents niveaux. Donc, il y a trois niveaux, donc bas, moyen, haut, qui vont être adaptés aussi à leur tâche et à l'exécution. Peut-être pourriez-vous aborder un cas client ? Parce qu'en préparant cet entretien, vous m'avez parlé d'une application de maintenance. Parce qu'effectivement, en général, on parle de PTI, donc on s'imagine des gens qui travaillent dans un univers où ils sont seuls. Mais effectivement, personnellement, je ne m'attendais pas à voir ce cas de figure dans une industrie. Donc là où on s'attend à un nombre de personnes élevées qui travaillent. Et donc, si vous pouviez nous raconter un peu cette application MBK. Oui, tout à fait. Donc, l'application a été effectivement adoptée par MBK Industrie, donc du groupe Yamaha. Et il s'avère que sur leur site, eh bien, leur site est assez vaste. Et donc, très souvent, certains travailleurs isolés dans le secteur de la maintenance se retrouvent seuls. Et ils ont besoin d'être équipés, d'être protégés dans leurs tâches. Ils utilisent donc l'application PTI VigiApp parce que, tout simplement, ils recherchaient une alarme de chute performante. Ils ont utilisé d'autres solutions. Et malheureusement, ces solutions déclenchaient des alarmes intempestives. Et donc, avec la détection de chute fine de NEOPJ, eh bien, les utilisateurs, tout simplement, ne sont pas déconcentrés par ces alarmes intempestives. Enfin, de limiter, en plus, les fausses alertes en cas de chute. Et une préalarme permet à l'utilisateur, si vous voulez, de disposer d'un délai pour annuler l'alarme avant le déclenchement de la transmission au secours. C'est-à-dire que, si jamais, donc, il y a un faux positif, on arrive quand même à réduire de près de 80% ces faux positifs, eh bien, l'utilisateur a la possibilité, donc, d'annuler l'envoi de l'alarme. Et sachant quand même que, pour conclure, ce service est proposé sous forme d'abonnement, donc, pour information inférieure à 10 euros avec un système dégressif, il peut être adapté, finalement, pour tout type d'entreprise. Parce qu'il ne s'agit pas d'être un grand groupe. Donc, je dirais que même une petite entreprise peut tout à fait utiliser l'application. Eh bien, bien entendu, d'un point de vue de simplicité d'utilisation, d'un point de vue budget également, donc, ça peut être intéressant, c'est que du soft, c'est du SaaS, donc, ça se déploie facilement et c'est que de l'abonnement. Et on peut, effectivement, avoir un dispositif grand groupe à petite échelle également. D'accord, oui, sachant qu'après, de toute manière, il y aura une interface qui sera une interface, je suppose, sur ordinateur, pour que les personnes en charge de surveiller ou étant destinataires des alarmes puissent, pour réagir à ces informations. Oui, c'est exactement ça. Donc, il y a une plateforme web qui est comprise en l'abonnement de l'application mobile de VigiApp, qui est VigiControl, qui permet de superviser les travailleurs isolés, qui permet de paramétrer l'application, qui permet de définir des procédures d'alarme, de renvoyer l'alarme soit vers un centre de télésurveillance, soit vers des collègues. S'ils ne sont pas devant leur appli ou devant l'interface web, pas de souci, donc l'alarme est reçue en multicanal, par SMS, par mail, et bien un appel vocal automatique. Voilà une application, en tout cas, tout à fait complète. Eldar Fatakoff, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis et retrouvez tous les épisodes du podcast InfoRisque sur les plateformes de diffusion, mais également sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet inforisque.fr. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous ! InfoRisque. InfoRisque. Le podcast. Le podcast. Le podcast. Le podcast. Sous-titrage ST' 501